Pour sa première escale au Havre, le Jacques Sade du groupe CMA-CGM est accueilli en grande pompe. Ce géant des mers aux dimensions pharaoniques, 400 mètres de long, est aussi le premier porte-conteneur à être propulsé au gaz naturel liquéfié. Après 45 minutes de manœuvre, le commandant de bord nous montre son poste de pilotage. Il est fier de diriger ce bateau innovant. Pour la construction de ce bateau, je suis resté bloqué 6 mois et demi en Chine sans voir ma famille. Et donc, pouvoir expliquer en rentrant à ses enfants qu'on a fait ça pour une meilleure écologie, qu'on a fait ça pour que la compagnie, le groupe CMA-CGM, puisse arriver vers une nouvelle propulsion moins polluante, forcément c'est une super fierté. Pour transporter ces 20 000 conteneurs, le moteur est ultra puissant, 86 000 chevaux. Anne Delahaye entretient techniquement ce bateau. Ce gaz naturel est stocké dans une cuve à moins 160 degrés. De cette cuve, nous utilisons les deux parties du gaz, donc la partie liquide et la partie vapeur. La partie liquide est vaporisée dans des vaporisateurs avant d'arriver et d'être consommée sur le moteur principal et les groupes électrogènes. L'intérêt du gaz naturel liquéfié, réduire de 99% les émissions de dioxyde de soufre et baisser jusqu'à 20% les émissions de CO2 par rapport à une motorisation au fioul. Nos clients, aujourd'hui, cherchent des solutions sur leur chaîne logistique et l'idée c'était de leur apporter très vite, très tôt, une solution pas parfaite mais qui faisait déjà un pas significatif par rapport aux propulsions aujourd'hui existantes sur les navires. L'armateur prévoit de mettre en service 26 navires de ce type d'ici 2022. L'armateur prévoit de mettre en place